Il y a bien sûr des rencontres encore à jouer ce soir, et puis la LAF compte cette saison 15 équipes, donc une formation est exempte à chaque journée, et toutes les équipes n'ont pas disputé le même nombre de matchs, mais bon, il y a quand même quelques enseignements à en tirer. Bien sûr, le premier enseignement c'est Mougin qui réussit son début de saison, qui devait descendre peut-être Mougin, en tous les cas qui se retrouve en tête avec 3 victoires, et puis les confirmations de Béziers, Mulhouse et Nantes, qui pour l'instant font 2 sur 2, logiquement, et ensuite on retrouve Baterville, qui est présent ce soir, et puis qui réussit un 2 sur 3 au début de saison. Avec la numéro 1, la capitaine, l'atolière, elle est de 9 saisons au club Mariam Silibé, la centrale. L'autre centrale, c'est la numéro 8, la française Valentine Mortreux. A la passe, on retrouve l'hawayenne Mita Uyato, à la pointe, en opposition à la passeuse, donc c'est une américaine également, Taylor Mims. Américaine, toujours la poste 4, Kurt Nechwan, elle est sur numéro 4. L'autre réceptionneuse attaquante, l'ukrainienne Olena Limareva, et puis la libéro, américaine, elle aussi, Kendall White. Petite surprise quand même, puisqu'on peut noter la blessure de Yarendo Manderis, donc il y a une petite articulation différente de la part de Cyril Hong, donc on retrouve Keisha Arlenko à la passe, et puis en opposition, ça ne sera pas Mandaro, mais plutôt Amanda Silvestre qui a justement joué au centre. Sur les ailes, la réception attaque est tenue par Carly Snyder, ainsi que Suvi Kokonen, la jeune finlantaise. Et puis au centre, on retrouve donc Lauren Chad et Emelda Piatazesi, qui avaient peu de temps de jeu depuis le début. Et puis la libéro et Lucie de quelque heure, donc la française qui vient de Vincanda. La passeuse du Tfoc, et alléluia, un premier service qui passe, et la réception bien tenue par Carly Snyder, et pour sa première attaque. Et six premiers points, on n'a pas été de très belles factures. Et ça va revenir, cette attaque de Taylor et Mims, ballon rendu au Tfoc. Mims encore, ralenti par le contre, et bien défendu en touché haute par Lucie de Keukler. Encore une chance pour Mims, encore une fois, le contre-nantais bien présent à Carly Snyder, qui ne peut pas attaquer cette balle. Et Mims est choisi de feinter, pas beaucoup plus de réussite. Et le dernier mot pour le VBN, et pour Carly Snyder, qui attrape les mains de Valentin Morteux, pour offrir ce point à son attaquant, dans les conditions optimales. Un très bon service, là, d'Amanda Sylvès, qui m'ont en difficulté la réception des Mosellanes. Et voilà, le jeu fluide, le jeu par le centre. En tous les cas, ça doit être une surprise pour Romain Pitou de voir cette composition d'équipe. Jiquel, bien sûr, l'atout majeur de l'attaque nantaise l'an passé. Il nous disait, Cyril, qu'il souhaitait équilibrer davantage le jeu, et c'est ce qu'on a vu. Chouabi et Snyder, et qui remplit totalement son rôle depuis le début de la saison, avec sa part de points non négligeable. L'avantage aussi, c'est que Caïsa Elenko la connaissait, puisqu'elle évolue depuis un an avec elle en équipe nationale. Donc ça, c'est important aussi d'avoir des renseignements concrets de ce type. Oui, ça facilite l'intégration de cette... Mais de là à être performant directement à 20 ans, on est encore dans le round d'observation. Kurt Nechwan pour le Tfoc. Carly Snyder, bien défendu par Kurt Nechwan, et une faute de filet du contre du Tfoc. La réception au 3 mètres, c'est un peu loin, on passe par l'aile, la bonne défense de Lucie Dekeclerc. Par contre, pas de possibilité de construire une attaque, c'est le cas en revanche pour Mariam Sidibe, côté Therville-Florenges. Construction offensive, toujours un peu limite, mais le dernier mot pour Amanda Sylvès. Elle avait contribué à la très bonne saison de Vendœuvre-Nancy l'an passé. Vendœuvre qui va être européen à la faveur de la défection du Racing Club de Cannes dans les compétitions européennes. Une première pour le club, il me semble. Effectivement, c'est une bonne prise de guerre. Allez, c'est bibé au service. C'est un service très profond qui oblige Carly Snyder à reculer. Elle enchaîne bien quand même l'attaquante américaine, ça ne l'a pas perturbée outre mesure. Oui, souvent, et puis souvent, la passeuse essaie de remettre en confiance une joueuse qui a fait ça. C'est Alenco qui avait parfaitement embarqué le bloc de Therville-Florenges. Carly Snyder s'est régalé. La défense d'Alanco, de Keclerc qui remonte ce ballon sur Suvi Kokonen. Là aussi, c'est la libero-Kendo White qui délivre un bon ballon en manchette que peut transformer Olena Limareva, l'Ukrainienne. Et Melda Piatazesi, la Canadienne de 23 ans et 1,90 m. Elle qui ne devait pas débuter cette rencontre et qui doit sa place sur le terrain à la blessure, on le rappelle, de la cubaine Jeremis-Mendaro-Leiva. Et Kokonen, tout en puissance. Oui, Kokonen. Tout à fait. Mim, cette joueuse. Elle va être surveillée de près. Alors que, voilà, bien joué, très très bien joué de Limareva, cette fois, tout en finesse. Oui, on dépose devant la centrale. Très très bien caché. On va arrêter de pointer du doigt les lacunes en défense. Limareva justement qui enchaîne le service matché sur Schneider, qui va être une cible, je pense. Voilà, très très haut. Un petit écart d'ores et déjà. Et on passe par le centre. Enfin, pour le TFA, qui est premier point pour Valentin Mortreux. À Béziers, il y a quelques années de ça. Elle a ensuite interrompu sa carrière pour suivre ses études. Elle est revenue au volleyball à Marc-en-Barol la saison dernière. C'est ça bien de revoir des Jeux françaises comme Valentin. Oui, c'était un... Kokonen au service matché. On se gêne un peu. Mais la réception est tenue et bonne attaque de Cortes-Chouane. Et puis s'appuyer vraiment sur un état d'esprit conquérant... Oui, pour l'instant, le début de saison plaît dans la faveur du recrutement effectué effectivement par Romain Pithou. Ça semble tenir la route. Là, on a pu remarquer le double changement du côté de Terreville avec l'inversion passe-pointe avec l'entrée de Léna Chameau. Elle nous disait qu'il avait la chance d'avoir un effectif homogène et que ça lui permettait de faire pas mal de coaching. Illustration effectivement avec ce double changement. Et l'entrée à la passe de Léna Chameau, la jeune française de 23 ans qui évoluait en élite à Monaco l'an dernier. Oui. Ça passe par le centre. Il y a une belle relance, ça passe par le centre. Les ballons arrivent dans les mains des passeuses. Elles essayent de s'appuyer sur les centrales avec succès pour l'instant. C'est sans doute une piste à laquelle il faudra insister. Et Kassar Alonco, elle, qui s'en remet à la puissance d'Amanda Sylvès. C'est ça. Et Amanda qui, de toute façon, devant... Ça va s'avenir 2024, est arrivée à Nantes l'an passé où elle a véritablement explosé au plus haut niveau. Mais sur son poste de centrale, elle est en train d'ajouter une nouvelle corde à son arme. Le ballon était loin, mais elle s'en sort tout de même. Elle est très à droite avec le ballon lorsqu'il se trouve en haut. Et autant elle est efficace au centre qu'elle montre aussi dans ce début de match que... Keïssa Alonco, donc, au service. Keïssa Alonco, c'est très tendu, c'est bien tenu par Kendall White. On passe par le centre encore avec cette basket de Barriam Sidivé, mais c'est défendu. Sylvès, contre le bon soutien de Snyder, qui a du mal à se replacer, à prendre un élan d'attaque correct. Paulina Kutu pour le 14e point du Tfoc. Il y a eu 2-3 situations de relance. Un jeu accéléré à l'aile. Accéléré et haut, quand même. Il y a une grosse ouverture sur la ligne et moyennant quoi la défenseuse était montée quand même. Oui, exactement. Elle a eu de la chance de ne pas prendre ce ballon dans la tête. La relance un petit peu délicate qui met Alonco un petit peu dans la difficulté. Malgré tout, elle s'en sort bien à l'intérieur, mais maintenant, ce n'est plus un problème. On joue sur des relances en cas de défense et libéraux. Paulina Kutu au service. Effectivement, Mita Uyato avait raté ses deux premiers engagements. Donc, ce n'était peut-être pas une mauvaise idée de ne pas la faire rentrer immédiatement. Après, c'est dans la transition, dans la contre-attaque. Mais Kendall White, qui est très propre dans ce jeu de transition. Belle manchette arrière. Vous voyez dans quoi son attaquante se met à la faute. Je pense que Uyato refrend sa saison. Voilà, qui fait son entrée, qui fait ses points à chaque match. Malheureusement, il peut évoluer au poste de libéraux. C'est la deuxième libéraux. Mais ce serait dommage de se priver de sa qualité de service. Voilà, elle a fait ça ou est en mauvaise forme. Le service tendu, mais c'est bien tenu cette fois par Kendall White. Mita Uyato qui va chercher Taylor Meex. C'est le block-out pour la grande attaquante américaine. Bon, mine de rien, on voit un petit peu moins de fautes. Amandas Ilves, qui n'a pas trop appuyé sa frappe, lancé peut-être un peu trop derrière sa tête. Et la petite roulette, pas totalement académique de Portenay-Juan. Devant la joueuse qui a servi, qui a mis un petit peu de temps à revenir. Voilà, on se retrouve dans une stratégie... La note artistique n'est pas terrible, mais ce qui compte, c'est bien de mettre le ballon par terre. Exactement. Valentine Mortreux. Et on va chercher Lauren Chad sur la basket. Elle s'appuie sur la vitesse de la balle pour elle aussi trouver ce block-out. Oui, Chad qui a vraiment un panel de... Souvi-Coconel aussi. Service matché. Service matché puissant. Et là, on avait bien suivi sur cette décalée de Mariam Sidibe. Le block nantais était bien en place, il est bien en place aussi, mais... Sidibe, ça fait jouer les mains et c'est un block-out trouvé par Taylor Minns. Exactement, c'est ça. Pour le volleyball Nantes, Decoeclare en difficulté. Ah, Sidibe qui aurait sans doute pu conclure. Kendall White qui se jette pour remonter cette balle. Courtney Chuan. Et ça ne sera pas remonté par Lucie Decoeclare. Nantes dans le sens de la marche. Taylor Minns toujours au service. Et on peut aller rechercher Lauren Chad. Et c'est intelligemment joué de la part de la capitaine du VVM. Allez, balle de 7. Voilà, et un service gagnant. Presque un ace pour Lauren Chad. Et le volleyball Nantes qui s'adjuge donc cette première manche sans trop de difficulté sur le score de... le souci pour elle, c'est qu'elle n'a pas pu dire au revoir au public puisque ça s'est arrêté au mois de mars quoi. Et oui, donc Clémentine qui se consacre à son métier de kinésithérapeute désormais. Exactement. et puis qui va certainement venir de temps en temps les points de Terreville sur une attaque pied au sol. La belle relance. Et du bout des doigts à Emelda. Pierre Tazesi qui réussit à passer ce ballon. Mais c'est défendu côté de Terreville-Florenges. C'est toujours traître, les ballons qui glissent comme ça le long du filet en touchant la bande. Bonne défense côté Terreville. On ne lâche rien, on se bat. Ah, faute de... 4 passes, tiens non. 4 passes. Avec la décision de Stéphane Takashvili. Exactement. Tu as deux bons services en tous les cas là. Et puis on voit un système défensif qui se met en place là. et les attaques sont défendues. Et bien terminé à l'attaque en tous les cas. 4-0. Et voilà, encore un point. 5-0 avec CETES. Ce ballon qui tombe bien pour venir mourir juste avant la ligne. Petite erreur d'appréciation de la part de Souvi Kokonen. Et là Cyril est extrêmement énervé. C'est par le début de 7 là où on a du mal. Et la réception qui est à peu près tenue. Difficile de passer par le centre. On s'en remet au bras de Carly Snyder. Défendu une nouvelle fois. Et Olana Limareva qui trouve encore une fois la faille dans la défense nantaise. 100 morts demandés par le coach du VBN. 0 pour Terreville Florent. Voilà, encore une fois un service difficile. Et voilà, encore une défense. Une super défense de Kendall White. Val de relance sur Snyder. Mergue ralentie par le bloc. Défendu par Schwann. Allez, Kokonen qui s'arrache elle aussi pour remonter ce ballon. Et Amanda Sylvès qui se fait prendre sévèrement par un contre de Terreville Flange bien homogène. Très intéressant ce début de 7 parce qu'elle est vraiment bien placée. Oui. Toujours un peu de difficulté pour la réception. Alan Kok qui s'est bien arraché une fois encore pour délivrer cette phase parfaite à Snyder. C'était pas tout à fait dans la même zone ? C'était précédent et forcément ça fait une énorme différence quand on va chercher des points gagnants directs. Une belle défense encore de White. Elle avait 23 ans, elle qui évolue à l'université de Penn State encore l'an dernier. Première expérience à l'étranger aussi pour la petite libéraux américaine. Emelda Piatta-Zessi s'est réceptionnée sans problème et belle vitesse dans la passe délivrée par Uyato à destination de Valentin Morfeux. Service sans danger de Piatta-Zessi. Même s'il est 7 sur 125 points, il faut cravacher pour revenir. Oui, il ne faut plus traîner et encore une réception qui flotte, qui passe en face, qui profite à Mariam Siguibé. C'est extrêmement compliqué, au volleyball maintenant, de revenir à limiter les erreurs. C'est vraiment très compliqué, balle basse. Oui, c'est un peu resté dans les mains de Kaysa Alanko et en plus Mariam Siguibé avait bien suivi. C'était peut-être Valentin sur la ligne arrière, mais bon. Peut-être, peut-être. Qui a un petit peu d'hésitation pour la juge de ligne, mais qui finalement signale que ce ballon est bon, reste en deçà de la ligne de fond. En Chine également, avec Yan Fang, qui l'avait attiré dans son équipe de l'Evergrande et Guangzhou. Et puis elle était en Roumanie l'an dernier avec l'équipe de l'Albablage, venu discuter de la Ligue des Champions dans cette salle. qui remet toute l'équipe dans le sens de la marche, qui encourage beaucoup ses coéquipières. Et ça va être précieux pour Nantes. Avec Lauren Shad une fois de plus prise par le bloc, il y a eu du soutien. Défense de Shad et enfin une attaque gagnante pour Kali Snyder. Et la cabane n'est pas loin de tomber sur le chien Nantes. Avec ce nouveau block out. Une nouvelle attaque gagnante de l'Ena Limareva. Oui, oui. Mariam Sibibé, la capitaine de Torville-Florenges. Sur Kali Snyder. C'est difficile de la passe aussi, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas la... La bonne intervention, avec beaucoup d'autorité, beaucoup d'agressivité de la part d'Emme Dab-Katazesi. D'un côté de Terville, Keïssa Alanko a essayé de ne pas se laisser déconcentrer avant sa mise en jeu. Bon service, mais alors aucun problème pour Courtney Schwann. Mims qui s'arrache mais qui ne parvient pas à ramener ce ballon. Elle est bien tenue encore. Elle est bien tenue. Allez, Deke Kler qui s'applique. Amanda Sylvès. C'est ralenti, ça remonte. Taylor Mims. Et block out encore pour le 17ème point du Tefoc. En réception, on vraiment fait plonger l'équipe dans tous les secteurs de jeu. Et ce n'est pas cette fois que ça va s'améliorer, mais Sylvès qui se bat bien. Allez, oui, ça va être rendu à Terville. Elle va revenir au contre. Elle va revenir au contre. Oui, forcément. Elle n'a pas eu le temps et ça n'avait pas échappé. Mitaou Yato qui, logiquement, a joué au-dessus de la place laissée vacante par Amanda Sylvès. L'inverse aurait été. Si Dante veut un titre, comme il le souligne, il faut être encore plus fort que ça. Ça enchaîne les fautes. Allez, on va voir. Les nantes n'y sont plus, les Nantaises. Les mots de Cyril Hong au temps mort n'ont pas suffi à remettre les idées de ces joueurs en place manifestement. C'est difficile aussi. On a du mal à faire les enchaînements. Se bat Carly Snyder et tout remonte. Tout remonte. Effectivement, quand la confiance est là. Allez, c'est Snyder qui vient. Peut-être le tableau d'affichage. Certainement dans l'idée de remontrer ça à ces joueuses, j'imagine. Certainement. En la semaine qui vient. Exactement. Plus jamais ça. On sent qu'il fulmine un peu. Après, il n'y a pas grand chose à faire quand une équipe est en train de sombrer comme ça collectivement. Elle pourrait faire entrer Sarah Lecronier. Mais c'est une question d'équilibre, de savoir comment vont être prises des décisions par les joueuses. On ne met pas le ballon par terre, ça c'est clair. Certaines joueuses doivent préférer avoir l'occasion de souffler et se remettre dedans. Pour d'autres, c'est peut-être aggraver leur crise de confiance que de les sortir du terrain. Effectivement, ce n'est jamais facile. Effectivement. Et plus rien ne va. Carly Schneider sur les talons. On en a raté précédemment. On sent qu'on n'a plus envie d'y aller vers ce ballon. C'est incroyable. C'est pour Cyril Ronde dans une colère incroyable. Encore une fois, ça passe en face. Ça profite à Valentine Mortreux. C'est surtout le fait de lâcher. Et ça, je pense qu'il va remplacer Carly Schneider certainement. C'est un ballon accéléré à l'aile, à destination de Sanya Boursac. Sanya, c'est un petit gabarit. On aime bien ces ballons accélérés. Pour autant, comme ce n'est pas facile de rentrer comme ça au service, c'est bien de ne pas sauter peut-être un 7, qu'elle garde quand même un peu son rythme. On a Kendall White qui préfère assurer. On ne sait pas si ce ballon sortait. Et Valentine Mortreux qui enfonce. Les mains de Lorenz Schall et d'Amanda Sylvès. What au lettre ? Il a dit non, tu vas te rasseoir. Et réception parfaitement tenue. Il paraît malheureux. Il a fait un temps la jeune française. Il a formé à Nantes. Il est issu du CFC. Sans problème pour Schwan et Taylor Mims à la conclusion. Assez impressionnante dans ce set. Conclusion du point et conclusion de la manche sur le score sans appel de 25-12. Ça montre des failles. C'est le début de la saison. On va voir comment ça va se passer. C'est ce troisième set qui ne commence pas beaucoup mieux pour les Nantaises. Sidibe qui débute au service comme à chaque set. Kokonen pour la réception. Sylvès à la finition. Elle reste dans les limites du terrain. Cette attaque sans la petite diagonale. De la grande Amanda Sylvès. 1m96. Son set de base. Et une bonne qualité d'engagement cette fois côté Nantais aussi. On ne répète jamais assez l'importance de la mise en jeu du service au volet. pendant le volet féminin. Mais voilà, c'est fondamental. Très belle explosivité aussi de l'Imar Eva. Moi, j'admirais la passe d'Uyato aussi. On la retrouve au service. La passeuse hawaïenne du Tefok. Kokonen contre et Amanda Sylvès pas tout à fait vigilante au soutien. Oui. Et... Tiens, il y a deux blocs déjà sur ce... On parlait de manière assez véhémente à Lucie de Koekler, sa libérante. On ne sait pas trop ce qu'il lui dit. C'est contré, relancé du côté du Tefok. Encore Mims qui passe à l'intérieur, il me semble. Oui, on passe à l'intérieur. Il y a Uyma Reva. Très très bon service. Sylvès était loin, il ne peut pas conclure sur cette attaque. Et Mims qui dépose et on se gêne entre Alanko et de Koekler. Souvent problématique, ces ballons déposés... Des choses comme ça et on les réussit en général. Snyder défendu par Kendall White. On renverse pour aller chercher Taylor Mims. C'est loin encore pour Sylvès qui pratiquement sans élan trouve quand même la ressource suffisante avec... C'est même assez extraordinaire pour aller trouver cette diagonale. Elle n'appuie pas énormément ses mises en jeu. On la sent quand même toujours un peu dans le doute. Amanda Sylvès. Ce n'est pas le cas de Valentin Morcreux. Parfaitement mise sur orbite. Un peu clair. Et Alanko qui force un peu mais qui trouve bien sa capitaine. Et centrale Loren Chad sur cet appel, un pied derrière, cet appel basket. Il est impératif que s'il est entrainé. Et pour le coup, il tapait au 3 mètres, ce n'est pas un exercice auquel on se livre souvent quand on est centrale. Forcément. Allez, un bloc gagnant, ça peut être aussi bon. Ce point est important parce que la réception était vraiment à l'extérieur. Le ballon a été sauvé et puis c'est sûr... Chad qui sert sans difficulté. C'est Conan qui s'applique sur ce soutien. Et Alanko qui tenta une feinte en première main. C'est ralenti par la bande du filet. Toujours un peu d'imprécision. Snyder qui ne peut pas attaquer. Snyder encore. Belle frappe mais Kendall White toujours très bien placé. C'est pas perdu. Schwan a bien suivi sur ce ballon que tu n'avais pas pu capter Mariam Sidibé. Oh là là, c'est l'échange. Il y a eu un peu d'imprécision mais est-ce qu'un échange un peu long, un peu discuté comme ça ? Troisième saison au club pour Lauren Chat qui avait évolu à Chamalières avant. C'est une des tolières, elle aussi, du club. Oui, elle est maintenant quasiment la plus agile de l'équipe et donc elle a charge à elle de transmettre l'état d'esprit charismatique. La réception moyenne de Kokonen. Pieta Zessi car levé sa ballon comme il pouvait. Et cette fois Kendall White était bien placée mais elle n'a pas réussi à contrôler la balle. On va mettre un peu plus d'agressivité dans leur mise en jeu. Ah, une petite mésentente là entre Limareva et sa passeuse Uliato. Elle s'était engagée trop vite. Snyder ralentit. Uliato qui peut remonter ce ballon et Limareva qui attaque dans le filet en cherchant un angle un peu trop fermé. Elle voyait quand même quelques mains en face d'elle. Elle a repris le lead au score. 10-12. Mariam Sedibé au service. Voilà, on peut passer par le centre effectivement même si Pieta Zessi ne conclut pas sur cette courte délivrée par Alonco. Snyder maintenant en bout de filet. Et une très belle petite diagonale. C'est bien joué ça. Parce que la réception était plutôt tenue mais assez tendue vers l'avant. Jouer une basket dans ces conditions là c'est Valentin Mortreux. Ça c'est bien fait. Réception au filet, la fixation, la balle courte qui est crédible. On l'a donné avant et effectivement là pour le coup Valentin se fait avoir. La Turquie, oui, assez éclectique dans ses choix de destination. Elle a voyagé. Army Troopers. Et là elle vient de mettre un ace. Et donc elle est présente. Coconut. Oui, Coconut qui redonne deux points d'avance au VB Nantes. Valentin Mortreux pour tenter de ramener les Mosellanes à égalité. Service qui tombe. Et ce ne sera pas le cas avec cette bonne attaque et ce block out trouvé par la jeune finlandaise du VBN, Suvi Coconut. Qui semble revenir un petit peu dans l'efficacité. C'est une aide précieuse mais pas en toutes circonstances. Et donc 17ème point pour le VB Nantes. Bonne accélération encore une fois de Schwann. Là, le fait de redonner cette... Oui, c'est tenu. Voilà, Snyder qui se déploie. Belle hauteur d'intervention là pour l'attaquante américaine du VB Nantes. Oui, qui passe au-dessus de Mita Uyato. Alors que Lena Chameau vient s'asseoir sur le banc du Tefoc, la deuxième passeuse. L'attaque de Coconut au 3 mètres défendue. Et celle de Mims contrée par Emelda Piat-Azessi. La centrale camerounaise. Et voilà, et des sourires. Et un peu de joueur va attaquer au 3 mètres. Ça, c'est descendu. Là, il y avait des angles... Bien fermé, les mains très fermes. Vers 18-21. Terreville qui recolle doucement. Et Sylvestre prise une nouvelle fois. Et oui, la réception qui est un petit mort. Temps mort demandé par Cyril Hong. Pour qu'elle soit dehors. Pour ne pas avoir à intervenir. Bien tenu, encore la réception. Et belle vitesse de passe aussi pour Lina Chameau. Ça, c'était cogné. Très belle passe de transition de la part de Piat-Azessi. Parce qu'il ne fallait pas se rater. Ça fait des qualités athlétiques hors du commun. Ça va certainement devenir l'un des piliers de l'équipe nationale française. En vue des JO 2024. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, en tout cas. Au service, elle a un très bon engagement, logiquement. Je ne sais pas, je ne vais pas lui porter la poisse. Non, mais c'est bien tenu par Carly Snyder. Là, c'est à peu près du filet. Mims qui s'en sort. Il faut engager, il faut engager. Bien battu de la part de la passeuse finlandaise. Pour permettre à Cotten d'attaquer. Mais c'est Taylor Mims pour le TFOC. Qui aura le dernier mot dans cet échange ? Plus qu'un petit point d'écart. À l'origine. Le Snyder, c'est bien tenu. Elle enchaîne bien sur sa balle au 3 mètres. Et Kendall White encore. Elle est impressionnante en défense. Elle est vraiment très bas sur ses appuis, très près du sol. Très solide. Cette fois, les efforts de Kendall White n'auront pas suffi. Et si les joueuses du VBN lui attaquent dessus. De la même manière. Un bon service, mais c'est tenu par Kendall White. Mims qui se déploie pour attaquer au-dessus du bloc. Et Snyder, le ballon qui sort, ça ne reviendra pas. Et c'est Nantes qui reprend l'avantage dans sa salle pour mener désormais... Avec une ouverture de centre de formation. Et ça, c'est des signes forts, je crois, qui sont envoyés à la Liga. C'est-à-dire qu'on va pouvoir compter sur cette équipe et ce club quelques années. Oui, sans pour autant s'enflammer. On construit tranquillement. On ne monte pas la maison avant d'avoir creusé les fondations. Le président Daniel Manchkovski a parlé d'Europe à terme. Mais clairement pas cette saison. Il veut prendre le temps et laisser le temps à son équipe de grandir et de monter les marches pas à pas. C'est exactement ça. Et c'est bien. Kaysa Alonko, la passeuse finlandaise au service pour Nantes. Il va attaquer quand même pour Tenechwa. Elle prend sa chance. Elle enroule un peu. Défense pour Kokonen. Snyder, elle n'enroule pas du tout. Mais cette diablesse de Kendall White est encore dessous. Et c'est bien joué aussi, ce petit ballon rendu. Elle met en difficulté la reconstruction adverse. Bon, au final, c'est Nantes qui remporte ce long échange. Il y a un duel américain là depuis la fin du troisième zette. C'est le centre de prise de responsabilité. Voilà. Une belle réponse là. Un bel enchaînement. sur le 3,4. Kokonen également. Il fait parler sa puissance. C'est vrai que Kant, c'est une centrale qui sert. Les parisiennes qui repartent de l'avant après la défaite concédée le week-end dernier à Terreville-Florange. Une équipe parisienne qui a une belle allure. On les a vues à Nantes lors du Trophée du Pau le 25 septembre. Côté nantais. Kendall qui s'est un peu fait agresser sur ce ballon. Mais c'est négocié une nouvelle fois. Très proprement. Bien distribué. Limaret va depuis le début du match. 13 points à la fin du troisième zette. Sur l'ensemble des joueuses. C'est Carly Snyder qui a pris l'ascendant avec 16 points. Avec un ratio de plus 9. Et les Nantes qui se repassent un peu. Au regard de la prise de risque. Bonne qualité de service aussi. Là pour le Tfoc. Et Mims qui met genou à terre pour défendre. Pour Tenechwan avec toujours cette roulette un peu curieuse. Celle-là n'est pas tombée par terre. Il faut la puissance de Taylor Mims pour conclure l'échange. Très bien servi. C'est facile. Le petit Valenco qui s'en sort bien. Et le ballon qui est resté au-dessus de la bande du filet. Elle a donc pu intervenir sans faire de faute. Et Valentine Mortreux qui aurait peut-être... C'est touché. C'est pas pu être contrôlé par Chad sur le poste défensif. de Pitou qui reviennent à un point. Avec la tête je crois. Contre avec la tête. Je crois que c'est bien joué et bien lu. Toujours ancré dans le sol et là c'était une défense haute à deux mains. Il faut une attaque d'Amanda Sylvester dans la lucarne pour vraiment... Valentine Mortreux au service. C'est bien tenu. Carly Snyder qui va chercher haut encore une fois au-dessus du bloc. Une situation minimale. Donc c'est pas évident de garder la confiance. Encore un très bon service. Et puis c'est Piat Azessi qui termine le travail bien amorcé par Carly Snyder. Il joue bien évidemment. Et on sent qu'il y a un léger déséquilibre sur le poste de centrale. Oui Alonco qui va chercher davantage Lauren Chad. Que Piat Azessi. Mais elle a tenu sa place plus qu'honorablement. La jeune centrale camerounaise. De pointe inhabituelle pour elle. On peut peut-être préciser parce que j'ai un ami non-volleyeur. Et en fait c'est son axe fort. C'est l'attaque notamment puisqu'il est là pour conclure. Évidemment il a souvent des situations maximales mais aussi... C'est ce que ça veut dire quoi. C'est vrai qu'il faut penser à expliquer. Alors que pendant ce temps-là les joueuses de Terville viennent d'enchaîner deux blocs. Et reviennent à trois points. Ne rentre pas les armes. Un tout petit peu trop poussé Limareva qui n'a pas pu attaquer. Coconen prise par le bloc mais bon soutien de Lucie de Coeckler. Et elle a mordu Amanda. Son pied gauche sur la ligne des trois mètres. Elle est arrière. Seizième point pour Terville Florange. Elle a préféré la jouer Lucie de Coeckler. Personne ne parlait. Dans le doute. Vaut mieux faire. Et bon ça a fonctionné. De perdre un point comme ça. Et en plus derrière ça a permis à... L'an dernier. Romain qui donne du temps de jeu à pratiquement tout son effectif. Ce qui veut dire effectivement qu'il ne s'est pas trompé. Que toutes ces joueuses sont capables d'évoluer vraiment à ce niveau. Et c'est... C'est Diana Chano qui est rentrée. Ah c'est donné. Maréva qui ne prend pas de risques. Sylvès à la relance. Et c'est Loren Schad qui s'est fait prendre en 1 contre 1 par Olena Limareva. Alors que... Pour ça Stan Hulaité n'avait pas trop bien suivi pour... Ouais ouais ouais. C'est du 1 contre 1 là c'est... Elle s'est pas bien Amanda Sylvès. Voilà on s'en sortent les joueuses de Terville. Allez Dekeclerc à la relance, à la défense et Snyder qui revient sur son épaule gauche pour trouver la ligne. Snyder est vraiment concluante sur ce set. Elle était déjà la marque... Solide. Solide en récepte. Solide. Le bleu bock était bien formé en face de l'américaine. à doubler. Encore une bonne défense de Dekeclerc. Alain Koh qui s'est arraché mais qui expédie ce ballon en face. Ouais c'était pas évident. Elle n'a pas réussi à se bloquer sur son appui, sur son route à Stan Hulaité. La Lituanienne au service. Et Snyder qui fait parler la poudre pour offrir une première balle de match au Volleyball Nantes. Et c'est effectivement le dernier set déterminante aussi sur ce dernier service gagnant. L'américaine et le Volleyball Nantes après s'être fait une peu de 5-22, 25-20. Oui Franck, prestations relativement solides et propres des Nantaises. Si on efface ce second set, totalement raté. C'est cela, c'est-à-dire qu'on peut se dire que le contrat est rempli, que ça a été abouti par...